La société chinoise WeChat éjecte le premier ministre australien de sa plateforme. Son compte de 76 000 abonnés a été reclassé en site d'information pour les australo-chinois. Près de 40 avions chinois sont entrés dans la zone de défense aérienne de Taïwan ce week-end. La plus grande incursion en 4 mois. Bienvenue dans Regards sur la Chine, je suis Vladian Huitens. A l'approche des élections nationales en Australie, le leader du pays semble rencontrer des problèmes inattendus. Il a été privé de son compte sur le réseau social chinois WeChat. C'est ce qu'a indiqué le premier ministre australien Scott Morrison ce lundi. Il avait enregistré ce compte en 2019 et l'utilisait pour communiquer avec la communauté australo-chinoise. Les partisans de Morrison affirment que la suppression de l'accès à son compte WeChat prive le premier ministre d'un moyen important de communiquer avec la communauté chinoise d'Australie constituée par plus de 1,2 million de personnes. WeChat est l'une des applications de réseaux sociaux les plus utilisées en Chine. Elle est également populaire ailleurs, notamment au sein de la diaspora chinoise. Mais depuis juillet dernier, WeChat refuse à Morrison l'accès à son compte. L'incident a incité un législateur australien de premier plan à accuser Pékin d'ingérence politique. Comment cela s'est-il produit ? Il y a quelques mois, une entreprise chinoise nommée Fouju 985 Technologies a acheté un compte WeChat parce que celui-ci avait un grand nombre de fans en Australie. Mais l'entreprise était loin de se douter que ce compte appartenait au premier ministre australien Scott Morrison. C'est ce qu'un employé de l'entreprise a déclaré à Reuters. Cette personne n'a pas révélé combien l'entreprise a payé pour ce compte qui a été rebaptisé en janvier « Nouvelle vie australo-chinoise ». Cependant, les messages antérieurs de Morrison n'ont pas été supprimés du compte. Au lieu de cela, le nouveau propriétaire a déclaré aux 76 000 abonnés du compte que « toutes les activités et fonctions du compte de Morrison ont été transférées à Nouvelle vie australo-chinoise ». L'agence de Morrison s'était précédemment plainte du compte auprès de Tencent, le propriétaire de WeChat, en demandant son retour en ligne. Mais des sources ont déclaré à Reuters que Tencent n'a jamais répondu. Lundi, Tencent a déclaré à l'agence « Il semble qu'il s'agisse d'un différent concernant la propriété du compte », ajoutant qu'il serait traité conformément aux règles de la plateforme. Taïwan a signalé la plus importante incursion d'avions chinois dans sa zone de défense aérienne depuis octobre. Dimanche, les chasseurs taïwanais se sont précipités pour repousser près de 40 avions chinois. Taïwan a signalé la plus importante incursion d'avions de l'armée de l'air chinoise depuis des mois, alors que Pékin intensifie son activité militaire autour de la zone de défense aérienne de l'île. Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré dimanche que ses chasseurs avaient repoussé plus de trois douzaines d'avions chinois dans une zone proche des îles Pratas, contrôlée par Taïwan. La Chine, qui revendique Taïwan, a envoyé à plusieurs reprises des missions de son armée de l'air dans la zone de défense aérienne de l'île depuis plus d'un an. Taïwan qualifie ces incursions de guerre de zone grise, destinées à épuiser et à tester les forces de défense de l'île. On ignore ce qui a motivé cette dernière mission de grande envergure de la Chine. Mais les forces navales américaines et japonaises ont récemment effectué des exercices dans la mer des Philippines, une vaste zone couvrant les eaux à l'est de Taïwan. La flotte américaine du Pacifique a déclaré dimanche que deux groupes d'attaques de porte-avions ont effectué un entraînement afin de préserver et protéger un Indo-Pacifique libre et ouvert. La dernière incursion de la Chine a commencé pendant les vacances de la fête nationale le 1er octobre lorsque Taïwan a signalé que près de 150 avions chinois avaient traversé sa zone de défense aérienne sur une période de 4 jours. Pékin n'a pas fait de commentaire immédiat sur la mission de dimanche mais a défendu ces incursions précédentes comme des exercices nécessaires à la protection de la souveraineté du pays. Au sujet du statut de Taïwan, les Etats-Unis appliquent ce que l'on appelle la politique d'une seule Chine. Mais que dit exactement cette politique ? Et quelle est la différence avec le principe d'une seule Chine de Pékin ? Les origines de cette politique remontent aux années 40. Comme vous l'avez dit, nous restons attachés à notre politique d'une seule Chine. Politique d'une seule Chine. Le président Trump acceptant d'honorer la politique d'une seule Chine. La politique d'une seule Chine est devenue une incantation, c'est comme la prière du Seigneur, vous ne pouvez tout simplement pas la remettre en question. Mais qu'est-ce exactement que la politique d'une seule Chine ? Elle remonte à plus de 70 ans. Mao Zedong est le chef du parti communiste. Pendant la guerre civile chinoise des années 40, l'armée communiste dirigée par Mao Zedong a vaincu le parti nationaliste au pouvoir dirigé par Chiang Kai-shek. Chiang et son gouvernement, connu sous le nom de République de Chine, se sont retirés sur l'île de Taïwan. En 1971, l'Assemblée Générale des Nations Unies déclare officiellement que le gouvernement communiste est le seul représentant légitime de la Chine et expulse les représentants de Chiang Kai-shek de leur siège à l'ONU. Au vu de la frénésie et des manières irrationnelles qui ont été exposées dans cette salle, la délégation de la République de Chine a maintenant décidé de ne plus participer à aucune autre procédure de cette Assemblée Générale. Néanmoins, Taïwan a commencé à se constituer en démocratie. Après avoir mis fin à des décennies de lois martiales dans les années 80, le gouvernement de Taïwan a connu sa première transition pacifique du pouvoir à un autre parti politique en 2000. L'île jouit désormais des libertés d'expression, de presse et de religion. Cette situation contraste avec la dictature à partie unique qui règne en Chine communiste. Pour comprendre la politique américaine d'une seule Chine, il est important de noter qu'il ne s'agit pas de la même chose que le principe d'une seule Chine dont parle le régime communiste chinois. Selon ce principe, Pékin revendique Taïwan comme l'une de ses provinces et s'engage à la réunifier avec le continent par la force si nécessaire. Nous devons souligner fermement que la recherche de l'indépendance de Taïwan est une impasse. La politique d'une seule Chine des Etats-Unis est beaucoup plus longue et compliquée que la version de Pékin. Elle est composée de plusieurs documents et déclarations clés publiés par différentes administrations au fil des décennies, notamment les trois communiqués conjoints Etats-Unis-Chine, la loi sur les relations avec Taïwan et les six assurances. Après la visite du président Richard Nixon en Chine, les Etats-Unis ont établi des liens diplomatiques officiels avec la Chine communiste en 1979. Dans le communiqué conjoint, les Etats-Unis reconnaissent le gouvernement de Pékin comme le seul gouvernement légal de la Chine. Et ils reconnaissent la position chinoise selon laquelle il n'y a qu'une seule Chine et que Taïwan fait partie de la Chine. Mais la reconnaissance ne signifie pas l'approbation. En reconnaissant simplement la position chinoise, les Etats-Unis ne l'ont pas adoptée. En substance, les Etats-Unis ne reconnaissent pas la revendication de la RPC sur Taïwan, ni Taïwan comme un État souverain. La politique américaine a considéré le statut de Taïwan comme non résolu. Mais ce n'est pas tout. En vertu des six assurances émises par le président Ronald Reagan, les Etats-Unis s'engagent à contribuer à ce que Taïwan conserve, une capacité d'autodéfense suffisante. C'est pourquoi les Etats-Unis vendent des armes à Lille et contribuent à la formation des soldats taïwanais. Le président Bill Clinton a déclaré en 2000 que toute solution au problème Chine-Taïwan devait avoir l'assentiment du peuple de Taïwan. Différents pays ont utilisé un langage différent pour décrire leur point de vue sur la revendication de Pékin sur Taïwan. 58 pays disent reconnaître que Taïwan fait partie de la Chine. Parmi eux figurent Israël, le Portugal et l'Afrique du Sud. Le Royaume-Uni et l'Australie utilisent le même mot « reconnaître ». Le Japon utilise l'expression « comprendre et respecter ». Le Canada utilise le terme « prendre note de ». Alors que 56 autres pays, dont l'Allemagne et l'Irlande, n'ont pas du tout mentionné Taïwan. L'expérience unique d'un patient atteint du virus en Chine a déclenché des discussions animées sur les réseaux sociaux chinois. Un travailleur migrant de Pékin a été testé positif au coronavirus ou virus du PCC. L'homme de 44 ans, dont le nom de famille à Youé, a été infecté alors qu'il recherchait son fils disparu. Les autorités ont publié jeudi une carte indiquant ses déplacements récents, montrant qu'il s'était rendu sur plus de 20 sites pour travailler en 18 jours. Par exemple, après avoir travaillé de nuit dans une communauté, il s'est rendu le lendemain matin dans une station de traitement des déchets, sans s'arrêter pour se reposer. Son histoire a suscité de la sympathie sur les réseaux sociaux, attirant l'attention sur les difficultés que rencontrent les travailleurs migrants dans les grandes villes chinoises. Le hashtag « La personne la plus travailleuse parmi les travailleurs migrants » a recueilli plus de 60 millions de vues sur le site chinois Weibo, qui ressemble à Twitter. Mais Weibo a rapidement supprimé le hashtag. Youé était un pêcheur de la province du Henan, dans le centre de la Chine. Son fils de 21 ans avait travaillé comme cuisinier à Pékin, mais il a disparu en août dernier. Youé a déclaré aux médias locaux qu'il était le principal soutien de famille d'un foyer de 6 personnes, dont son père paralysé. La police locale a déclaré aux médias qu'elle enquêtait. Mais Youé a déclaré dans une interview qu'il avait demandé à la police de localiser son fils à l'aide de caméras de surveillance et de son téléphone portable, mais que la police avait refusé. Après que l'histoire de Youé soit devenue virale en ligne, la police locale a publié un avis disant qu'elle avait classé l'affaire. Elle a publié un rapport d'ADN qui identifie un cadavre décomposé comme étant le fils de Youé. Mais Youé a déclaré qu'il n'avait jamais vu un tel rapport d'ADN et qu'il continuerait à rechercher son fils. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada